Il y a 2000 ans de cela, cette Église de Jésus-Christ est née. Elle n'est pas née faible, elle n'est pas née à Némier, elle n'est pas née charnelle, et elle n'est pas née sans puissance. Il y a 2000 ans de cela, lorsque cette Église de Jésus-Christ est née, elle est née avec une caractéristique divine unique. Et avec cette caractéristique qui a donné naissance à l'Église primitive, quelque chose s'est produit. L'Église de Jésus-Christ, au cours des deux premiers siècles, entre le premier et le deuxième siècle, l'Église de Jésus-Christ a été capable d'atteindre le monde connu de l'époque. Le saviez-vous ? Chaque gouvernement, chaque dirigeant, chaque roi et royaume ont été christianisés. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous des chrétiens remplis du Saint-Esprit, guérissant les malades et chassant les démons remplis du Saint-Esprit. Combien d'entre vous savez que, lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, nous ne voyons pas cela non plus ? Tous ceux qui sont sous la bannière du christianisme. Mais, si nous considérons cela dans son ensemble, le monde entier était devenu ce qu'on appelle christianisé. Maintenant, l'Église a atteint le monde connu de l'époque, pas avec de grandes prédications, pas avec une langue habile, mais l'Église de Jésus-Christ a atteint le monde connu de l'époque parce qu'elle était née avec une caractéristique unique. Non, à moins que nous n'ayons une nouvelle interprétation et à moins que nous n'ayons une nouvelle compréhension de ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour que nous puissions atteindre ce monde pour Dieu.